Bonjour à tous et à toutes et à tous mes futurs juristes et professionnels de droit qui me regardent et qui veulent connaître leurs droits. Aujourd'hui, on parle un petit peu de l'histoire du droit. En réalité, nous allons véritablement parler du fondement historique de la vie politique française. Pour que vous en sachiez un petit peu plus, c'est une question qui m'a été posée, je remercie Ronan pour la question. Ok, alors on va commencer l'histoire politique entre guillemets française en 1789. 1789, c'est aussi la fin de l'ancien régime. Quoi qu'il en soit, de 1789 à 1789, c'est les prémices de l'importance des droits citoyens français, avec en 1789 la DDHC, Déclaration du bras de l'homme et du citoyen. Comme événement important entre 1789 et 1799, nous avons le 21 septembre 1792, l'abolition également de la monarchie, et en juillet 93, la terreur avec Robespierre. Nous avons ensuite le directoire de 1795 à 1799. En 1799 jusqu'en 1815, c'est une période énorme au niveau du droit, beaucoup de choses sont mises en place. D'abord, il y a le consulat avec la constitution de l'an VIII. La constitution de l'an VIII est caractérisée par, en 1789, du coup, le texte constitutionnel qui constitue du coup le consulat, qui est cette période, puis ensuite l'Empire avec l'invité en tant qu'empereur de Napoléon Bonaparte, qui se fait, du coup, sacré empereur en 1804, la même date qu'apparait le code civil. Entre les deux, le 4 août 1802, vous avez la constitution de l'an X, du coup, le sénatus consul organique. Donc, il donne la possibilité à Bonaparte, du coup, de bénéficier du consulat à vie. Puis, de 1815 à 1870, ce qui est une longue période, nous avons aussi également de nombreuses choses qui se passent. Déjà, la monarchie constitutionnelle sans ITER. La monarchie constitutionnelle sans ITER, c'est un terme qui désigne du coup la monarchie constitutionnelle qui est mise en place avec un suffrage sans ITER. Pendant cette période de 1815 à 1870, je vais tout de même mettre la charte de 1814. La charte de 1814, la constitution, entre guillemets, du royaume de France. Il y a également, pendant cette période, la charte de 1830 et le parlementarisme orléaniste. Alors, qu'est-ce que le parlementarisme orléaniste ? C'est un régime parlementaire dualiste. Je vais de toute manière vous mettre toutes les définitions, comme d'habitude, juste en dessous, pour que vous vous situiez un petit peu. Du coup, si vous avez un peu suivi, on est en 1830 et nous passons directement en 1848. C'est la deuxième république. La deuxième république dure de 1848 à 1851. Elle est assez courte, du coup, je passerai les détails dessus. Et je pars directement en 1852, donc la proclamation du second empire, qui va durer jusqu'en 1870. Donc il y a un autre sacre, du coup, d'empereur. Et, du coup, qui siégera jusqu'en 1870. Nous avons ensuite la troisième république, qui durera de 1870 à 1944. C'est la plus longue république que l'on a eue, avec celle actuelle, avec la constitution grévée. Et il y a, pendant cette période, du coup, de troisième république, également le régime de Vichy de 1940 à 1944. Entre 1944 et 1946, il y a une période de battement. Et donc, on passe, du coup, à la quatrième république, de 1946, du coup, à 1958. En quoi cette quatrième république est importante ? Donc c'est un régime républicain, encore une fois. Et elle apparaît après la libération française. Donc les règles qui sont mises en place veillent à ce qu'il n'y ait plus l'occupation, par la suite, solliciter un français, ou en tout cas, le système français empêche à nouveau une occupation. Finalement, on peut parler de la cinquième république qui apparaît, du coup, en 1958. Alors, quelques petits points importants dans cette cinquième république, dans laquelle nous sommes actuellement. Il y a la décolonisation, et mai 1958. Alors, je vais vous mettre peut-être des petites images de la décolonisation, ce que c'est, et la définition, et de mai 1958. Mais il y a également la révision constitutionnelle de 1962. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on a déjà posée, et je me permets de répondre maintenant. Qu'est-ce que la révision constitutionnelle de 1962 ? Il est important que vous la sachiez. C'est le suffrage universel direct. Nous avons un suffrage universel direct, ça veut dire que nous votons directement pour la personne qui nous représentera, qui serait le président, du coup, de la république. Ce n'est pas le cas aux Etats-Unis. Il y a également, en notion importante qui apparaît, du coup, dans cette période de 1958 à aujourd'hui, 2020, le fait majoritaire, c'est lorsque la majorité se dégage, du coup, de l'Assemblée nationale. Une majorité qui se dégage de l'Assemblée nationale en période normale, et du même régime et idéologie politique que le président de la république. Mais en temps de cohabitation, comme il a été le cas entre François Mitterrand et Jacques Chirac, la majorité de l'Assemblée nationale n'est pas celle du président de la république, n'a pas, du coup, la même position politique que le président de la république. Ce qui est important que vous sachiez également, et je finirai sur ça, c'est en 2008, pour le système français, en tout cas le système constitutionnel et de droit de manière générale français, il y a en 2008 la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. C'est une procédure de contrôle de constitutionnalité des lois, pour vérifier que les lois sont bien conformes à la constitution. Je vous remercie de m'avoir écoutée aujourd'hui, si vous voulez davantage de précisions, je vous laisse commenter, partager, etc. mes informations. Ce sera avec vous de vous entendre et d'entendre vos propositions de ce sujet, je les trouverai avec vous. C'était IFA de Jéomantisme Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits.